La vidéo la plus importante, et j'insiste, la plus importante, voilà la vidéo qui parle de la loi numéro 5. Ok, vous savez ce qu'on a vu de la date dans les premières lois? Je voyais ça plus comme un jeu. Mais là, c'est vraiment une loi de la vie qui va nous permettre de résoudre enfin qu'est-ce qui se passe avec Dalouzie, qui était la fille du magicien Dinius. Elle investit 1000$ à 10% d'intérêt. Aujourd'hui, c'est l'année 0 et X et Y, mais en fait, je devrais plus écrire que c'est le temps en année. Je vais finir par l'avoir. Le temps en année. Je vais écrire juste en, en, comme ça. Et l'argent. Bon, bref. Et elle gagne 10% à chaque année. Et on avait déjà exploré cette table de valeur-là. Définitivement, la règle, c'est Y est égal à 1000$ fois 1,10 à la X. Alors, je fais juste prendre ma calculatrice. Pour, pour, en passant dans la calculatrice, on peut rentrer cette règle-là en pesant sur Y égal. Alors, lorsqu'on tape Y égal sur la calculatrice et que vous faites 1000 fois 1,1 exposant X et qu'ensuite vous faites Table, n'ayez pas peur d'aller faire Table, bien, vous voyez des valeurs apparaître. Par exemple, lorsque X vaut 3 ans. Et malheureusement, on peut se déplacer avec les flèches pour constater qu'on n'aura pas 2000$ dans la table de valeur. Mais pourtant, on va vraiment faire des problèmes à l'envers du genre 2000. Quand est-ce que Y va valoir 2000$? Ça fait des semaines qu'on se pose la question. Est égal à 1,1 à la X. Rendu là, je ne vous ai rien enseigné. On divise par 1000. Soyez sans crainte. Ça, ça ne change pas. Et on va écrire que 2 est égal à 1,1 à la X. Et maintenant? Et maintenant? X, c'est quoi X? Il est ici X. C'est l'exposant que je dois mettre à 1,1 pour avoir 2. C'est donc l'exposant que je dois mettre à 1,1 pour avoir 2. C'est le log en base 1,1 de 2. Je vous rappelle que log et 2 sont sur le même étage et que 1,1 est écrit plus petit en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on vient de passer? Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de passer sous l'autre forme. On vient de faire la forme exponentielle. Puis, on vient d'aller voir la forme avec les logarithmes. Et c'est aujourd'hui qu'intervient la loi numéro 5. La loi numéro 5, elle nous dit ceci. que le logarithme dans la base de ton choix, pas de ton choix, je m'excuse, le logarithme en base A de B, comme par exemple ici, le logarithme en base A de B, est égal au logarithme de B sur le logarithme de A. Donc, ça serait égal au logarithme de B, au logarithme de 2 sur le logarithme de A. Mais là, certains vont me dire, oui, mais monsieur, c'est le logarithme en quelle base? Pour être vraiment parfait, la loi numéro 5, elle te dit, c'est le logarithme dans la base de ton choix. Donc, c'est pour ça que j'écris C. Oui, d'accord, mais la logarithme, la base de mon choix, ça va être quoi? Évidemment, ça va être 10, parce que 10, ça tombe bien, la calculatrice, elle le fait. Exactement. On va donc prendre la base 10, ça va être L, la base de notre choix. En passant, la preuve, elle est en vidéo, dans mon didactique. Elle est très, très simple. Elle dure 3 minutes. Et je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo-là. Très, très, très facile à comprendre. Alors, la nouvelle base sera toujours la base de notre choix que j'ai mis en vert. Ça va être 10. 10. OK. Et voilà. J'ai donc à faire le log en base 10 de 2 divisé par le log en base 10 de 1, ce qui va donner log de 2. OK. On va lui demander gentiment. Ce qui fait 0,301, comme ça, divisé par le log en base 10 toujours de 1,1, ce qui fait 0,04. Mais là, sincèrement, pensez-vous qu'à l'examen, ça va être nécessaire de tout m'écrire ça? Trois petits points, trois petits points. Non, à l'examen, ne faites pas ça. Faites juste écrire tout de suite. Ça se fait d'un seul coup avec la calculatrice. Alors, log de 2 divisé par log de 1,1. C'est important de jouer avec les parenthèses, par exemple, de bien fermer ces parenthèses. Ceux qui ont la calculatrice en main, vous comprenez de quoi je parle. Sinon, pour les autres, tant pis pour vous. Ça fait 7,28. En fait, j'ai arrondi. En fait, j'ai mal arrondi. C'est 7,27. 7,28 n'a pas rapport. J'espère que ça va fonctionner. Oui. 7,27. Oh! J'ai changé de couleur. 2,5. Trois petits points. Alors, on vient de faire notre premier problème à l'envers grâce à la loi numéro 5. X est égal à 7,27 années. OK? Qu'est-ce qu'on va créer ici en français? Je dirais que c'est... Oh! Boy! 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 Je vais vous laisser trouver une phrase vous-même pour qu'il va traduire ça. Mais ça serait genre le log... C'est égal, tiens, au logarithme de l'argument divisé par au logarithme de la base. Et ces logarithmes-là sont dans la base de notre choix. Bon. Super important, donc. Et... Tiens, on va en faire un ou deux ici. Après, je vais revenir plus haut. Ne vous en faites pas. Le logarithme en base 3 de 4, c'est le log de 4 sur le log de 3. Je vous suggère de prendre le log en base 10 au risque de me répéter. Alors, juste pour voir si vous êtes bien capable de calculer ça, mes petits amours, ça fait log de 4 divisé par log de 3. Alors, c'est quoi l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 4? C'est 1,26. Ça veut donc dire que 3 exposant 1,26, ça va donner 4. OK? Et vous pouvez même l'essayer. All right! Ah, je ne le ferai pas tous, évidemment, là. Des fois, il y en a qui sont faciles. Ça, c'est le log en base 10. Donc, tu as juste à le faire directement. Tu sais, tu ne vas pas faire le log de 36 sur le log de 10, là, quand même. Tu ne vas pas faire un changement de base. Tu es déjà en base 10. Donc, ça, c'est un petit peu ridicule. Donc, il suffit de faire ça, comme ça. Et il y en a des faciles. Lui, c'est 0 parce que l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 1, c'est 0. Toujours se poser la question. C'est quoi l'exposant que je dois mettre? Et comme ça, on peut sauver beaucoup de temps. faire. Ce ne sera pas une longue vidéo, mais ça, je trouve ça important ici. C'est niaiseux, hein? C'est des petites équations avec log. Et là, le x est ici. Il est là. Puis, il est là. Alors, le log en base 7 de 50, on vient de voir qu'on peut faire le log de 50 divisé par le log de 7. C'est exactement la loi numéro 5. Donc, ici, je vais écrire loi numéro 5. Youpi! On est content. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 7 pour avoir 50? Je suis à peu près certain que c'est 7 à la 2, hein? Parce que 7 à la 2, ça fait 49. Alors, la réponse, c'est 2,01. Alors, x est égal à 2,01, 3, 3. OK! La loi 5, elle sert très bien lorsqu'on a log en base 7 de 50 égale x. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive si x est à la base? L'exposant que je dois mettre à x pour avoir 7, c'est 8. Mais savez-vous quoi? Quand on est bloqué, si on est bloqué, et là, j'insiste sur cette phrase-là, elle est super importante. Important. Je répète. Important. Lorsqu'on est bloqué, virgule, il faut changer de forme. Je ne niaise pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire changer de forme? Alors, changer de forme, ça veut dire ceci. Ça, c'est la forme avec des logarithmes. On va le mettre en forme exposant x à la 8 égale 7. Ne jamais oublier, ne jamais oublier que si a à la b est égal à c, que le log en base a de c est égal à b. Ne jamais oublier ceci. Et si vous l'oubliez, donnez-vous un exemple. 2 à la 3 égale 8, donc le log en base 2 de 8, c'est 3. L'exposant, l'exposant, 3, 3. La base, la base 2, 2. La réponse, la puissance est ici et l'argument est ici. Donc, j'ai-tu bien fait ça, hein? x à la 8 égale 7. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la racine, pas la racine carrée, la racine huitième de 7. Et ça se fait avec le bouton mat. Dans notre calculatrice, il faut faire 8 mat 5. Absolument. 8 mat 5. Mat 5 va faire quoi? Il va mettre un 8 dans ta racine. Donc, la racine huitième de 7, c'est 1,2753. La preuve, c'est que si je fais 7 exposant 1,2753, ça va donner 8. C'est tellement mauvais ce que je viens d'écrire là. Faites comme si j'avais rien dit. La preuve, c'est que si je fais mon x ici, c'est que si je fais 1,2753 à la 8, ça va donner 7. Bon, ça, c'est la plus d'allure, hein? Donc, je le teste juste pour le fun. Ça fonctionne. Et la phrase super importante que j'ai écrite ici, là, bien devinez quoi? C'est pas une banane, là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que ça va être exactement le même truc qu'on va reprendre ici. Donc, on va changer de forme. Ça, c'est la forme expo, log. On y va avec les exposants. Je vais compter jusqu'à 5, 4, 3. Essayez de le trouver. 2, 1. Trop tard. C'est parti. Alors, 7 à la 4 égale x. Voilà, j'ai changé de forme. x est égal à 2401. Je sais pas où c'est tout ça, 7 à la 4. Eh oui, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment important. Ça, c'est juste comment s'en sortir. Vous veux remarquer que j'ai juste pris la loi numéro 5 une fois. Le reste, j'ai mis sous l'autre forme. OK? Alors, un petit problème facile, là, je sais pas. Dans un cimetière, tiens. Dans un cimetière, il y a 130 tombes. Alors, on écrit la règle. Y est égal à 130 fois 5 %, ça l'augmente. Donc, 1,05 à la x. Et là, il faut savoir quand est-ce qu'on va avoir 200 tombes. Bien, on y va. On remplace Y par 200. Ça fait 200 est égal à 130 fois 1,05 à la x. On divise par 130. Ça donne pas un beau chiffron, hein? Donc, 200 sur 130, tiens, est égal à 1,05 à la x. On peut quand même couper les zéros, hein? Et là, c'est parti. On passe à la forme des logs. Ceci est un log et c'est parti. Donc, x, c'est égal à l'exposant que je dois mettre à 1,05 pour avoir 20 treizièmes. Ça se fait, mais à l'examen, j'aimerais ça le voir, votre changement de base. C'est le logarithme de 20 treizièmes divisé par le logarithme de 1,05. Un seul coup. Ça se fait en un seul égal avec un bon jeu de parenthèses. Tout se régule. OK? C'est ce que je suis en train de faire. Et ça me donne 8,83 années. OK? Comme ça. Bien, n'ayez pas peur de vérifier votre réponse. Remplacez le x par 8,23. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire. Et ça fonctionne. OK? Youpi! Un dernier exemple. Tiens, avec des hauts deux semaines, qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, il perd 5% de ses cheveux. Donc, y est égal à 500 cheveux fois 0,95. Parce que si tu perds 5%, il t'en reste 95%. Exposant x sur 2 à chaque deux semaines. C'est un modérateur. C'est un modérateur d'exposant. On veut savoir quand est-ce qu'il va avoir perdu 80% de ses cheveux. OK? Mais s'il perd 80% de 500, je vous rappelle qu'un 2, c'est un fois. Ça veut dire qu'il va perdre 400 cheveux. Il va donc en rester 100 est égal à 500 fois 0,95 à la x sur 2. On divise par 500. Ça fait 0,2 est égal à 0,95 à la x sur 2. Changement de base. Qu'est-ce que c'est x sur 2? Mais x sur 2, c'est le logarithme en base 0,95 de 0,2. Ah, c'est intéressant. X sur 2, c'est donc égal au logarithme de 0,2 sur le logarithme de 0,95. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de faire la loi numéro 5. Donc, x sur 2, c'est quoi? C'est le log de 0,2, on va calculer ça tout de suite, divisé par le log de 0,95, ce qui donne 31,377. Semaine. Donc, 31,377. Mais c'est pas x sur 2 que je veux. Moi, c'est x. On va faire fois 2 et ça donne 62,75 semaine. N'est-ce pas merveilleux? La loi numéro 5 nous permet de faire des vrais problèmes de la vie. En passant, un dernier mot pour conclure. Ceux qui n'aiment pas la règle, ils ont le droit d'écrire ceci. Y est égal à 500 fois 0,95 à la 1,5 à la x. C'est la même affaire. Et 0,95 à la 1,5. Ça donne 0,9746. Le problème, c'est que c'est l'air rendu là. Donc, y est égal à 500 fois 0,97463 à la x. C'est pareil. Si tu décides de faire le problème à l'envers et de remplacer y par ça avec cette règle-là, ça devrait te donner la bonne réponse. C'était Luc Allard en direct de sa chambre à coucher.